Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'éducation nationale, directeur de campagne de la coalition, Diomaï Président, membre de la coalition, animateur, le grand monsieur qui nous voit tous ses résultats. Madame la présidente Aminette Fouret, superviseur de la campagne présidentielle, monsieur le directeur général de l'AIBD, membre aussi de la coalition, monsieur notre ami Moumoudoulamide Diallo. Nous l'avons invité. Nous l'avons invité aussi, monsieur Boubacar Kamara, avec certains qui, comme eux, étaient d'anciens candidats, mais nous sommes en anglais. Je voudrais ici, avant de passer à nos deux amis, Sambou Biagi et maître Moussa Diop, le remercier. Lors de la campagne, accompagné de la RTS, il s'est rendu au domicile de la maire du président Ousmane Sonko, le premier ministre. Moumoudoulamine, on a l'habitude de dire que politique, à mon sentiment, merci beaucoup. Chers leaders, membres de la coalition, mesdames et messieurs, chers invités, mesdames, messieurs, les professionnels de la presse, je voudrais vous saluer et vous remercier d'avoir bien voulu partager cet après-midi ces moments historiques qui marquent les 100 jours, sinon 106 jours pour nous. De avril 2024, 21 juillet 2024, 106 jours exactement. Depuis que notre candidat, son excellence, Bassirou Diomaï Diakhar Faye, a été installée dans ses fonctions de président de la République du Sénégal. Il est brillamment, dès le premier tour, avec 54,28% des voix, une première dans notre histoire politique pour un candidat issu de l'opposition. Il a prouvé seulement en trois mois, on dirait trois ans, qu'il mérite amplement dans le plébiscite du peuple sénégalais. Naturellement, nous en sommes très fiers en tant que membres de cette grande coalition qui avons porté triomphalement sa candidature et convaincu les Sénégalais de la justesse, du choix, ainsi que de sa pertinence. Président Bassirou Diomaï Diakhar Faye, nous sommes très fiers, nous sommes très fiers, nous sommes très fiers, nous sommes très fiers, Et pourtant, ce n'était pas évident. Tellement des équeuils pouvant entraver votre action et celles de votre gouvernement étaient nombreux et difficilement surmontables. Tout le monde en convient. Son Excellence Bassirou Diomaï Faye a hérité de son prédécesseur, un pays surendetté avec plus de 15 000 milliards de dettes, soit près de 80 % du PIB, dépensant largement le seuil autorisé par les critères de convergence de la CDAO. Notre champion s'est aussi vite heurté à l'impatience de nos compatriotes, nos voyants compatriotes, résilients, mais très fatigués, et dont il fallait abréger les souffrances, notamment le cours de la vie devenue intenable. Son juble du bonnet en bandoulière, il a dû aussi faire face à la résistance de toutes sortes de lobbies et groupes de pression qui se nourrissaient du système. A cela s'ajoute une situation géopolitique particulièrement difficile, avec d'une part au plan régional la crise dans l'espace CDAO marquée par le retrait des pays de l'Alliance des Etats du Sahel, et d'autre part au plan international avec les bouleversements liés à la guerre russe-Ukraine et à la crise au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Toutes ces difficultés et la liste n'est pas exhaustive permettent de mesurer à leur juste valeur les actions menées avec brio par le président Basséru Diomay Fayy et son gouvernement avec à sa tête le premier ministre Ousmane Songo. Je ne reviendrai pas sur les éléments de bilan relevés dans le film que nous venons de visionner avec Bigis Bokuti. Je vais juste mentionner les dossiers d'extrême urgence qui ont tous été pris en charge et de manière efficace outre la baisse du prix des denrées de première nécessité et les mesures prises pour la campagne agricole 2024, les préparatifs de l'hivernage, la tabasquée, le pèlerinage à la Mecque et l'organisation des examens et concours. Félicitations, monsieur le ministre. C'est ce que je vous dis parce que vous gérez avec brio le département de l'éducation. On tous fait l'objet de conseils interministériels présidé de main de maître par monsieur le premier ministre Ousmane Song qui lui ont permis de prendre des mesures pratiques et efficaces. Tous ces dossiers brûlants ont été correctement pris en charge et sans difficulté majeure par le tandem Diomaï-Sonko que nous avons la chance d'avoir à la tête du pays. En plus de ces actions concrètes, efficaces, indéniables, nous pouvons aussi être fiers, chers membres de la coalition Diomaï-président, de notre bilan immatériel en trois mois à paix. Très attaché à la cohésion nationale, dépourvu de tout esprit partisan, encore moins revanchard, son excellence Bassuru Diomaï-Diakharfei a travaillé à réconcilier les Sénégalais. Avec sa posture empreinte de politesse et d'humilité, son calme olympien est en parfaite maîtrise de ses dossiers. Il assure et rassure. Chers membres de la coalition Diomaï-président, soyons donc à l'image de notre président. Travaillons dans la concorde, en synergie, en parfaite intelligence pour accompagner au mieux le chef de l'État et son gouvernement dans la voie de la transformation systémique promise aux Sénégalais. Nous avons travaillé jusque-là sans tambour ni trompette. Al-Fousséné a beaucoup magnifié son outil. Mais dans les outils, il y a les ténères qui nous ont permis de mettre en place des groupes de travail. Pour ne pas danser plus vite que la musique, nous avons attendu l'approbation du président. Donc, jamais nous n'avons été apathiques. Plusieurs groupes de travail se sont pâchés sur l'avenir de notre coalition. de son appellation parce que le président nous avait demandé le 6 avril de trouver une autre d'une dénomination. Vous trouvez là son urilité. À sa nouvelle charte, comme vous le savez, la charte d'une coalition de l'opposition ne peut pas être la même que la charte d'une coalition au pouvoir. En passant par sa structuration et son mode de fonctionnement, tout a été passé en revue par les différents groupes, dont le travail est soumis à l'appréciation et à l'approbation de M. le président de la République avant d'être rendu public prochainement. Vive la coalition Diomay Président, vive le président de la République, vive le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Parce qu'il n'y a pas besoin d'y parler. Il n'y a pas besoin d'y parler. Il y a des gens qui savent qu'ils parlent et qu'ils sont républicains. Parce qu'ils sont républicains. Parce qu'ils connaissent l'État. Parce qu'ils connaissent l'État. On a l'assiette de rien et ce que vous le savez, les peuples Sénégal leur ont été renouvelables à cause de personne. Mme, en opposition, en fait, il a gagné 1er tour, peut-être que dans les plus haussettes, donc aucun jour s'est rendu la들ée. C'est ce que c'était. Mais il n'y a pas le bons choix. Il n'y a pas le bons choix, tous les premiers premiers ministres, ils ont devenu la guerre sénégal. Et ça n'a pas pu parler de l'économie. Et à ce moment-là, ils sont en train de se faire des choses très chers. Les gens ne savent pas ce qu'ils sont. Ils vont aller tout. Et tout cela, on ne l'a pas voulu. Parce qu'ils vont tout faire. Mais si on a tout le monde, tout le monde s'est investi, C'est-à-dire qu'il y a un président de la campagne qui est directeur de la campagne. Mme Amin Tretouré, qui est en train de superviser la campagne, est-ce que je suis président de la coalition ? Quand on a fait le projet, on a dit que nous tous les présents. On a dit que nous tous les aînés. On a dit qu'il n'y a pas de soucis. Il 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 n'y a pas de soucis plus. Vous venez de l'adresse. Il n'y a pas de soucis. Il n'a pas de mal à l'économie. Il n'a pas de mal à l'économie. Il n'a pas de mal à l'économie. Il ne sait pas ce qu'il peut être. Il ne sait pas ce qu'il peut être. Il ne peut pas prendre pression. Il ne s'est pas rendu compte. Il a beaucoup d'économies. Mais il a été très bien. Il a été très bien. Ce qu'il a dit à l'économie. Il est grand-pandre. Il a fait des gens dans les gens. Tu sais qu'ils ont eu la région. Il a été évolué. Ils ont eu des gens. Et quand nous sommes au Sénégal ils ont été évoqués. Ils se trouvent toujours que les peuples. Ce sont les peuples. Mais les peuples viennent au Sénégal. Ils ont été évolué. Ils ont été évolués. Ils ne sont pas évolués. C'est pour tous qu'ils ne peuvent faire annPeter's. Nous, nous avons des champions. Notre champion, c'est Basidou Djamaï Diakhar Faye et Ousmane Sonko. Nous avons entendu ce qu'on ne sait pas. Nous avons vu ce qu'on ne sait pas. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas d'erreur de la guerre. Il a depuis le temps que nous fions le caspillons. Nous avons réapprécié cela et nous l'avons et nous l'avons. Nous avons généré beaucoup de choses que nous devrions lui tenir. Tout ce que nous devons faire c'est que nous devons à renouer, qu'il ne dots à renouer et qu'il y ait au-delà. c'est ce qui a fait qu'elle soit éliminée. Qu'elle est ce qui a fait que nous sommes allés au projet des études, c'est ce qui a été éliminée. Je ne me suis pas allé, parce qu'ils ont été éliminés. Je ne suis pas allé à éliminer. Je ne me suis pas allé à éliminer. Il n'y a pas de vie dans les rencontres de Ascanoui. On a vu qu'il n'y a pas de vie que le père de l'homme, c'est un homme qui est de la vie. C'est un homme qui est de la vie. Il n'y a pas de vie. C'est vrai que cela ne se passe pas. Cela ne se passe pas au Sénégal. Il ne sait pas ce qu'il y a de la situation. La situation géopolitique, j'ai parlé à mes collègues de l'Orient et tous les Sénégalais. Dans cette situation, vous savez qu'il n'y a pas eu la guerre de la Russie, qu'il n'y a pas eu la Covid, qu'il n'y a pas eu la mort du Proche-Orient. Mais, ce qu'on a dit, c'est que le Sénégal et l'Afrique, nous devons subir ce que nous savons. C'est ce que nous savons qu'il n'y a pas eu l'approche souverainiste. Il n'y a pas eu l'approche souverainiste. Il n'y a pas eu l'approche, il n'y a pas eu l'approche. Il n'y a pas eu l'approche du Premier ministre. Il n'y a pas eu l'approche de la coalition. Donc, les difficultés ont eu l'approche. Mais il n'y a pas eu l'approche. Ce qu'on a dit dans le film et ce qu'on a dit, c'est le bilan immatériel. Il n'y a pas eu l'approche. Il n'y a pas eu l'approche du Sénégal. Il n'y a pas eu l'approche du Président Ousmane Son, le Premier ministre. La juridique excuse le Président de la République, de basse Ryjuamaye Diakhar Fay. Il n'y a pas eu l'approche du direct. Et il est au contraire du gouvernement et des discussions que nous sommes tous ensemble. Il n'y a pas eu l'approche du théâtre. Si on a entendu le dire, il n'y a pas eu l'apprentissage. Il n'y a pas eu l'approche du Deviant. Il n'y a pas eu l'approche du agricole. J'ai eu son mari pour l'essai. Par exemple, il y a eu un mari qui a été prudent. Mais c'est tout cela. Si tu as eu lieu aujourd'hui, ils ont dit qu'ils sont en train de semencer. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont en train de semencer, qu'ils lui ont dit qu'ils ont dit que la prière de tous les filles. Comme un mari de prière de tous les filles. Donc, la prière de Dieu a dit qu'ils lui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont en train. Et quand ils sont arrivés, ils ne sont pas en train. M'achallah, ils n'ont pas pu être. Mais ils n'ont pas pu être. Le pèlerinage, c'est le pèlerinage. Si on s'est passé à la ligne de téléphone, c'est qu'on a dit qu'il n'y avait pas de pèlerinage. Il n'y avait pas de pèlerinage. Mais le gouvernement n'a pas été. Je l'ai aidé. Ousmane Sonko, il y avait 17 avions. Et le ministre des transports, nous l'a félicitée. On a vu qu'il n'y avait pas de transport à Tabasque. Tout ça, et les examens et concours. Et les examens et concours, nous tous, dans la coalition, nous n'avons pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. D'ailleurs, les partenaires sociaux, les syndicats, et tous qui connaissent les gens. Vous n'avez pas d'accord. Vous n'avez pas d'accord. Nous savons que les amis, mais le syndicalisme, c'est une éducation. Le syndicat, c'est une partie unique. Les syndicats d'enseignants, ils portent les préoccupations des populations. Ils font des plateformes, partagent avec les marabouts, partagent avec tous. Vous savez, la personne qui a dit que la personne a fait des grèves. Ils n'ont pas de blâme ou n'ont pas de salaire. C'est un peu d'accord. Et si vous connaissez, on n'a pas d'accord. Ils ont eu le syndicat, ils ont eu le salaire. Ils ont eu le salaire. Ils ont eu l'éducation syndicale. C'est une chance que l'Oua Sénégal a eu l'éducation. Ils ont eu l'éducation. Ils ont eu l'éducation. Le président sait que le problème est que l'on a eu l'éducation. Il a eu l'éducation. Il a eu l'éducation. Il a eu l'éducation. C'est un signe. Il a eu l'éducation. Il a eu l'éducation, le soigneur n'est pas. Ils ont eu l'éducation. Ils ont eu l'éducation pour les sénégalais. Il y a eu l'éducation. Si toutes les personnes rencontrent, d'autres enfants, les propriétaires et leurs hélas, ils ont eu un sociétal. Ne me manifestait pas aussi C'est ce qu'il a fait pour que vous ayez un enfant de ses enfants. Il a fait le président pour qu'il a fait une visite. Donc, cela n'a pas de maîtrisé les dossiers. Il n'a pas de savoir ce qu'il a fait. Je l'ai dit. Il a fait la campagne de Mbourre. Il a fait la campagne de Mbourre. Et il n'y a pas d'accord. Il s'agit d'en savoir, il s'agit d'en savoir. Et ils ont fait ça. Et si vous avez vu le premier ministre, il s'agit d'en savoir qu'ils sont à la bonne école. Il s'agit d'en savoir qu'ils peuvent accéder à l'autre côté de l'autre. Nous, dans notre voile, notre coalition, le président de Mbourre. Si nous avons vu le premier ministre, il s'agit d'en savoir. Il s'agit d'en savoir. Il s'agit d'en savoir. Mais il s'agit d'en savoir. Il s'agit d'en savoir. Il s'agit d'en savoir. Il s'agit d'un objectif. Il s'agit d'en savoir. Dans le cas où nous ce qu'on t'aime, que la transformation. Les deux seuls la transforme au système. Il s'agit d'en savoir qui nous a lancé. Il s'agit d'en savoir. Il s'agit d'en savoir. Il s'agit d'en savoir. Quand on regarde les plateformes en termes de références, il s'agit d'un groupe de travail et il s'agit d'en savoir. Il s'agit d'en savoir. Mais si vous le savez, il s'agit d'en savoir. C'est le président de la république le 6 avril, on a pris le président de la république le 6 avril, on a pris le travail, le groupe de travail et les profilages qui sont responsables, les chartes de la baisse, la structuration, le mode de fonctionnement Et comme nous l'avons fait remercier, pour qui nous l'avons fait changer. Mais c'est qu'il a changé le tour du président pour que le tour de baisse et qu'on l'a apporté. Le groupe est le plus important pour nous. Et Inch'Allah, ce qu'on a dit avant d'être venu, c'est-à-dire qu'on va vous apporter et qu'on va vous entendre, et qu'on va vous reconnaître le plus important, et qu'on va vous reconnaître le plus important. Inch'Allah, c'est-à-dire que nous sommes en train de vous, on va vous apporter et nous pouvons vous aider. Je suis venu à l'école, et j'ai hâte de vous apporter, et je vous remercie demain soir. Mais je ne veux pas vous tenir compte, nous allons vous montrer ce qu'on a dit. Et qu'on va vous parler, Inch'Allah, que Dieu nous a apporté. Et que nous voulons nous faire, et que nous voulons nous faire. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci pour ces mots. Je pense que ça a été très clair. On va demander à un collègue.